Monsieur Boudreau nous pose la question ici par rapport à une Kia Optima 2012. Quel genre de configuration moteur devrait-il prendre entre un 2.4 litres 4 cylindres régulier, mais avec une transmission manuelle à 6 vitesses, ou encore le 2 litres, donc le 2.0 turbo-compressé, beaucoup plus puissant, avec cette fois-ci par contre une transmission automatique à 6 rapports. Et la question, je pourrais vous la retourner en vous demandant simplement qu'est-ce que vous faites avec la voiture. Parce que moi, à la base, le 2.4 litres, pour moi, c'est un excellent moteur qui donne déjà un bon rendement pour l'ensemble de l'utilisation, qu'il soit manuel ou automatique. Donc, j'imagine que pour le manuel, c'est parce que vous appréciez la conduite un peu plus sportive. Et là, à ce moment-là, moi, je trouverais que c'est beaucoup de dépenses d'acheter un 2 litres automatique pour avoir juste plus de puissance. Mais, encore là, ça dépend de vous. Si vous avez une conduite urbaine régulièrement, bien là, à ce moment-là, je peux comprendre que changer de vitesse tout le temps manuellement, ça peut être dans le trafic un peu long. Et peut-être que c'est pour ça que vous me posez la question du 2.0. Mais je trouve que c'est beaucoup d'argent dépensé, malgré les performances que ça donne, à comparer une version manuelle à 2.4 litres, qui est un très bon achat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501